Bonsoir, moi je vais vous poser une question, c'est par rapport, vous avez évoqué la grippe H1N1 en 2009, vous avez évoqué un nombre de 91 morts à l'époque atteints par cette grippe. Ce serait intéressant à l'heure actuelle, aujourd'hui on est à 4 ans de cet épisode, d'avoir une enquête épidémiologique, et à savoir à l'heure actuelle, combien nous sommes de personnes à être restées malades après s'être vaccinées par ce vaccin. La polémique à l'heure actuelle avec le garde d'asile, il a été démontré que les femmes qui ont procréé peu de temps après avoir été vaccinées avec le garde d'asile, ont mis au monde des enfants nés avec malformation. Je pourrais vous parler de mon cas personnel qui touche la Bretagne. J'ai un fils porteur de maladies orphelines handicapantes. J'ai eu cette obligation de vaccination de par mon choix de carrière, j'étais infirmière. J'ai à l'heure actuelle deux maladies auto-immunes, suite à cette vaccination et mon rappel d'été polio obligatoire la même année en 2009. Il se trouve que j'ai découvert que dans mon parcours, j'étais déjà atteinte de cette maladie avant la procréation de mon fils porteur de handicap. J'ai adhéré à l'association de ce handicap de mon fils. Il s'est trouvé que l'association est née simplement en 1998. Nous étions moins d'une dizaine de familles à l'initiative de la création de cette association. Il s'est trouvé qu'à la création de l'association, la région qui était la plus représentative au niveau des parents, c'était la Bretagne. Donc, je pense que des enquêtes aussi à l'heure actuelle sur les facteurs génétiques peut-être de prédisposition en Bretagne nous éclaireraient beaucoup justement sur la prévalence de beaucoup de maladies auto-immunes en Bretagne. Donc, au niveau aussi de cette association, j'ai découvert, parce que j'ai réalisé vraiment un travail d'investigation et puis de recherche pour essayer de comprendre tout cet environnement aussi, et notamment dans les hôpitaux. Nous sommes maintenant confrontés depuis une trentaine d'années à de nouveaux facteurs environnementaux que nous n'avions pas avant. Je pense à la ouate de cellulose. Les nanoparticules, notamment par rapport à l'amidon de maïs, et donc par rapport à son handicap, j'ai fait aussi le lien avec la prévalence des parents dans cette association ayant eu cette obligation de vaccination. Pour l'autisme, les Etats-Unis ont tiré les sonnettes d'alarme en 2012 par rapport aux adjuvants des vaccins. Merci. Merci. Pour votre témoignage, je pense qu'effectivement, ça pose la question de réexaminer l'ensemble de notre environnement. Et dans l'environnement, il y a l'environnement médical. L'utilisation du vaccin, je ne suis pas de position anti-vaccin par principe, mais il faut réexaminer aussi au regard de connaissances d'aujourd'hui l'utilisation de tel vaccin. Dans notre association, nous avons une association qui s'appelle E3M, qui regroupe les personnes qui ont été contaminées par les vaccins à base d'aluminium, et qui ont effectivement ce qu'on appelle la myofacite à macrophages. Et là aussi, les témoignages sont... ça me fait penser à votre témoignage, c'est de même nature. On a des vaccins qui utilisent d'autres adjuvants, que les adjuvants à l'aluminium. C'est la revendication de nos amis de E3M d'avoir un adjuvant, notamment les adjuvants utilisant le phosphate. Voilà, il y a des solutions à trouver. Et en tout cas, le regard, cette idée effectivement qu'on ne change rien, qu'on ne touche rien, que la négation finalement des plaintes, moi, ne me semble pas acceptable. Et ça fait partie effectivement des combats à BD. Je pense que vous avez raison de le dire. C'est bon, tout est clair. Est-ce que vous aidez parfait ? Bonsoir. C'est pour faire un prolongement entre la santé de l'homme par rapport à l'environnement et la santé de l'animal. Moi, je suis éleveur d'abeilles, donc tout le monde sait très bien ce qui se passe. Et moi, les études que j'ai lues et qui montrent le rapport énorme qu'il y a entre le sanitaire et les pollutions liées aux insecticides, enfin, quand je dis les pesticides de manière générale. Et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a des synergies importantes entre l'accroissement de la mentalité des abeilles et le rapport pollution et sanitaire. C'est-à-dire que, en fait, les pollutions de pesticides augmentent le problème sanitaire. Et alors, on nous dit, vos bestioles meurent de maladies. Ben oui, mais... Oui, effectivement, elles meurent de maladies. Alors, elles vont être impactées, elles vont être, comment dire, sensibilisées dans tout ce qui est sanitaire par l'impact des pesticides. Donc, s'il y a des virus, ben, pof, les virus vont se flamber. Et s'il y a des problèmes, disons, de parasites intestinaux, ben, vous allez avoir une charge qui ne va pas être, a priori, déclenchante de maladies. Donc, elles vont être, je dirais, en charge de... enfin, porteurs positifs, enfin... Mais, ben, le fait d'être en contact, ben, pof, ça va flamber. Donc, du coup, ben, voilà, on nous dit, ben, c'est multifactoriel, elles sont malades, environnement, tralala. Voilà, mais tant que vous allez avoir un pays comme l'Europe, comme la France en Europe, premier diffuseur de pesticides dans la nature, ça ne peut pas être anodin, quoi. Je veux dire, ben, voilà. Et... Non, vous avez tout à fait raison, ça, c'est un des grands problèmes. Enfin, je veux... J'ai participé à une réunion organisée par l'EFSA, l'Agence Européenne, la semaine dernière, au titre des parties prenantes, puisque... Et donc, on nous présentait les résultats, vous allez avoir une communication sur le sujet, d'ailleurs, de bilan des enquêtes épidémiologiques concernant les pesticides. Et donc, on a eu une très belle démonstration, je mets évidemment des guillemets à belle démonstration, de la méthode de l'EFSA, qui consiste à, finalement, rassembler la littérature scientifique, et puis à dire, on ne peut pas conclure. Enfin, nous avons quand même accepté le principe qu'il y avait un lien avec le cancer de l'enfant, et un lien avec le Parkinson. Mais, pour les autres études, la conclusion, c'est qu'il n'y aura pas de confusion. Et c'est la même chose par rapport, effectivement, à l'impact de ce type d'insecticides, enfin, des néonicotinoïdes, la négation, effectivement, des données scientifiques, avec les arguments que vous évoquez, c'est-à-dire, en essayant de masquer, effectivement, l'interaction entre les différents environnements. Je crois qu'il faut, effectivement, partir des données de la littérature scientifique, c'est ce qui doit guider une politique de gestion du risque, et, dans ce cas précis, les données sont là pour montrer, effectivement, l'existence de ce problème. Et donc, on a, on voit bien, l'enjeu d'avoir aussi un outil d'expertise qui soit indépendant des conflits d'intérêts. Ce n'est pas le cas pour l'agence européenne. On a beaucoup progressé en France sur les agences, pas totalement du côté de l'agence du médicament, notamment. Les derniers rapports, encore, sur le mercure dentaire, je n'ai pas évoqué le mercure dentaire, et ça rejoint ce qui a été dit par rapport aux vaccinations. Les sources de contamination, aussi, à partir du système de soins, sont aussi importantes dans notre société. Et donc, il faut des outils d'expertise qui soient indépendants des conflits d'intérêts, qui ne soient pas sous l'influence des lobbies. Or, quand on regarde, et c'est le cas, j'ai évoqué aussi l'expertise de l'agence européenne sur le bisphénal, c'est un rapport de mille pages écrits en anglais, donc si vous n'êtes pas spécialiste, vous vous dites, écrire mille pages en anglais, il y a forcément des choses qui doivent être, enfin, ils ne peuvent pas raconter que des conneries, excusez-moi de l'expression. Eh bien, si, mais c'est très fait de façon très sophistiquée. Mais, quand vous regardez le détail, ce n'est pas du tout sophistiqué, puisque les études qui gèlent, en fait, on n'y retient pas. On dit qu'elles manquent de robustesse, qu'elles ont des faiblesses méthodologiques. Par contre, on va retenir les études, celles qu'on veut mettre en avant, pour dire, voilà, c'est ce qu'effectivement on veut retenir. Dans le cas du bisphénal, c'est des études qui ont, une étude qui a dix ans et qui a été faite par une chercheuse américaine qui travaille pour l'industrie chimique, quelle coïncidence, et qui, elle-même, a reconnu qu'elle avait un peu exagéré, elle avait un peu truqué l'âge de Sera, parce que ça permettait d'avoir des prostates plus grosses, donc on ne voyait plus de différence, voyant des méthodes assez grossières de trucage de résultats, mais c'est malheureusement la réalité. Et on a besoin d'un système d'expertise qui soit fiable et qui soit au-dessus de tout soupçon. Je crois que cette affaire-là, effectivement, de la chute, effectivement, enfin, l'importance, mais tout, la progression de la mortalité des aveilles, révèle ce problème-là. La pression sur les personnes qui y ont parlé, je pense à un chercheur de l'HIDRA d'Orléans, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, bon matin, qui a fait l'objet de pression, c'est la protection des lanceurs d'alerte, je voudrais en parler, parce qu'effectivement, c'est une question importante, on a beaucoup progressé, mais on a besoin d'une grande loi qui protège, parce qu'on a besoin, effectivement, quand les chercheurs sont sur l'objet de pression, qu'ils puissent, effectivement, s'exprimer, pour dire, effectivement, voilà, les données scientifiques, et voilà ce que nous empêche de dire pour protéger la population. On ne peut pas avoir une situation, comme dans le cas de la mortalité des aveilles, on continue, ils ont en train de dire le doute. Une grande partie de l'industrie, je ne dis pas toute, parce qu'il y a des changements aussi de mentalité à ce niveau-là, va créer ce qu'on appelle l'industrie du doute. et on va générer des études qui vont dire le contraire pour essayer de faire croire qu'il y a un débat scientifique. Mais très souvent, c'est comme je l'évoquais, c'est un débat scientifique entre ceux qui pensent que la Terre est plate et ceux qui pensent que la Terre est ronde. Tout à fait. Ça, c'est autre chose. Là, vous évoquez un autre problème qui est tout à fait... Mais en même temps, il faut effectivement que la population soit informée. Et l'exemple que je donne, c'est pour ça que je démarre sur le cancer de la prostate, parce que c'est énorme, honnêtement. C'est énorme. Cette donnée devrait être connue de tout le monde, en Bretagne et ailleurs d'ailleurs, et on devrait mobiliser l'appareil de recherche pour essayer de comprendre. Ce n'est pas simple. Mais on fait des choix de recherche qui sont tout autres. Vous avez vu, là, par exemple, on a dépensé un milliard pour envoyer un robot sur une comète. Vous avez vu ça ? C'est vraiment un choix. C'était vraiment l'urgence. Moi, je trouve que c'était... On se sent beaucoup mieux une fois qu'on a fait ça. D'accord. Voilà, on a dépensé un milliard. Mais j'ai un autre exemple que j'ai utilisé pendant longtemps. C'était au moment où on faisait Rich. On préparait Rich. Vous savez, cette grande réglementation européenne qui oblige quand même l'industrie chimique à tester ses produits, ses substances. Mais encore, depuis 2007, il y a 150 substances seulement qui sont dans la première liste. Il y en a 143 000. Donc, il faudra encore quelques millénaires avant d'avoir arrivé à faire le tour. Ouh là ! Ça va sauter ? Non ? Non. Donc, et au même moment, il y avait effectivement cette expédition pour aller faire des photos du satellite de Jupiter, le satellite Titan. Vous vous souvenez ? Non, tout le monde. On ne s'en souvient plus de ça. Ça avait fait des photos, mais on a dépensé 3 milliards. 3 milliards pour aller faire le tour de ce satellite. Pour qu'elle bénéficie ? Nul, quasiment. Et c'était le coût Rich. C'est 3 milliards. On peut faire aussi des comparaisons. La fortune de Mme Bétancourt, 17 milliards d'euros. Vous voyez ce qu'elle en a fait ? C'est 17 milliards d'euros. Je n'ai pas besoin d'insister. Je pense qu'il y a d'autres utilisations que de donner effectivement un milliard à M. François-Marie Bagné. 3 milliards. L'Oréal n'utilise pas, n'a pas fait des choix, notamment de supprimer les perturbateurs endocriniennes de ces produits. Ce serait pourtant la première des choses à faire. Voilà. C'est ce type de réflexion qu'il faut aussi avoir aujourd'hui. Mais ça, c'est à nous, citoyens, de prendre la parole par rapport à ça. Les choix de recherche, aujourd'hui, échappent à la discussion citoyenne. On ne vous demande pas votre avis. On vous raconte des histoires. On vous fait rêver. On nous dira, on rêve devant ces photos. OK, très bien. Mais là, on a besoin de cette épidémie qui menace l'avenir de l'espace humain et qui est aussi la conséquence de l'impact sur la planète. Ça mériterait largement qu'on s'en préoccupe. Aujourd'hui, les moyens sont ridicules pour actuellement, pour examiner et mener les recherches en conséquence. Oui, c'est une... question pratique. Il me semble que le mois dernier, il y a une étude européenne qui est sortie et qui est innocente à nouveau le bisphénol. Est-ce que... Oui, c'est ce à quoi je fais allusion. Ce n'est pas une étude, c'est un rapport de l'agence européenne, l'EFSA. C'est un document que je connais bien puisque j'en ai fait l'analyse du précédent. C'est un copier-coller du précédent quasiment. Ça repose sur des hypothèses. Je vous donne un exemple. On nous dit dans ce rapport que les nourrissons sont moins sensibles que les adultes. Totalement stupide. C'est évident. On nous dit que l'homme est moins sensible que le rat. C'est aussi totalement stupide. Le rat est beaucoup plus robuste puisqu'il y a une sélection qui s'est faite. Et donc, pourquoi on arrive à cette conclusion ? C'est une étude qui a été menée en Allemagne sur trois hommes et trois femmes. Vous voyez l'échantillon, trois hommes et trois femmes. On a fait des dosages de bisphénols libres dans l'organisme puisque ce bisphénol est conjugué, en fait, et on n'a pas trouvé de traces de bisphénols libres. Pourquoi ils n'ont pas trouvé de traces de bisphénols libres ? C'est parce qu'ils avaient un seuil de détection très élevé. Donc voilà, c'est une astuce pour ne rien voir. Et il y a 40 études qui démontrent le contraire. Mais l'agence européenne ne retient que cette étude qui a été faite par deux scientifiques entre guillemets pour moi, allemands, notamment M. Descamps. Il se trouve que M. Descamps il est dans le panel d'experts qu'il rédige. Donc quand il rédige, il prend l'étude qu'il a menée et il dit que c'est la meilleure et que les autres manquent de robustesse ou des faiblesses méthodologiques. C'est ce type de grossièreté finalement que l'on a dans ce type de rapport. Et c'est pour ça qu'on a créé le REST aussi pour faire une analyse de ces expertises parce qu'il faut avoir... Enfin, il faut se plonger dans un rapport comme celui-là. C'est écrit en anglais et puis ça donne l'impression d'un sérieux. Mais quand on découvre des perles comme ça, je peux vous assurer qu'on n'a pas perdu son temps parce que c'est effectivement... Ça montre bien qu'on est face à un système d'expertise qui n'est pas fiable aujourd'hui. C'est ce qu'il faut corriger. Mais là, on est dans le domaine c'est à nous aussi citoyens. C'est un problème aussi politique. Il faut effectivement que nos agences fonctionnent selon des critères de déontologie. On retrouve d'ailleurs un petit peu ces questions par rapport à la science. De la même manière sur l'évolution du climat, il y a encore quelques scientifiques, pseudo-scientifiques, quelques lobbies, quelques mammouths qui considèrent qu'il n'y a pas d'évolution climatique et qu'il n'y a pas besoin de s'en faire. Oui, bonsoir. Vous avez parlé donc de la toxicité des boîtes de conserve. Alors, je voudrais savoir si pour les boîtes de conserve, il existe la même chose que sur les emballages plastiques, genre triangle de Mobius, qui nous dit si l'emballage est de bonne qualité ou si l'emballage n'est pas de bonne qualité. Est-ce que ça existe pour les boîtes de conserve ? La réponse est non parce que toutes les boîtes de conserve, sauf les boîtes de conserve pour le poisson, utilisent ces résines en polyépoxie à base de bisphénère. Donc, la loi s'applique à partir du 1er janvier. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit tout à fait le cas. On n'a pas d'éléments pour le juger, en tout cas. Et puis, on n'a pas d'éléments, notamment par rapport aux boîtes de conserve importées de l'étranger. C'est la réglementation en France. Donc, on peut regarder, effectivement, quand on achète une boîte de conserve, d'où elle vient. Ce qui est sûr, c'est que l'industrie a fait un effort et a trouvé, a mis en place des produits d'emplacement. Il y avait deux ans pour le faire. Mais on sait que tout ça pourrait être fait depuis 15 ans. On a trouvé une société américaine qui s'appelle The Dance Food, qui fait des boîtes de conserve sans bisphénol et qui le met dans sa publicité depuis 1998. Donc, on pouvait le faire de cette époque-là. Et, voilà, on a perdu presque une vingtaine d'années. Mais actuellement, il n'y a pas de label, il n'y a pas de... Donc, il faut, si vous voulez vraiment acheter une boîte de conserve, il faut acheter des conserves en verre. Voilà. C'est la meilleure solution actuellement. ou alors des produits conservés dans des tétrapacks, par exemple, parce que ça pose surtout un problème pour les la sauce tomate. C'est ça le problème de fond. Mais on a des tétrapacks qui peuvent servir de produits d'emplacement. Oui, bonsoir. Par rapport à votre dernière diapo sur la qualité de l'air intérieur, de mémoire, au 1er janvier 2015, les collectivités devaient faire des diagnostics de la qualité de l'air intérieur dans les établissements publics pour les moins de 6 ans, de mémoire. Ça faisait, je pense, ça fait 6 ans qu'on en parle. Moi, je sais que dans ma commune, tous les ans, je demandais au maire de le faire. Et puis, au 1er janvier 2015, je me dis, ça y est, c'est la barrière, ils vont enfin le faire. Et Mme Ségolène Royal a pris la décision de reporter une mesure qui était d'urgence. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les premiers résultats étaient tellement mauvais, il faut bien dire ce qu'il y a, que ça demandait beaucoup de travaux et donc on a décidé de reporter cette mesure. Et deuxième, aussi chose, parce que je suis travaillé dans le médical, sur le cancer de la prostate, dont vous avez parlé en Bretagne, où il y avait une reprudescence. Moi, ce que j'en sais, en tout cas, c'est que les gens qui vont se faire traiter du côté de Nantes, on leur dit, quand ils viennent de Bretagne, on leur dit, ah, vous venez de Bretagne, c'est normal. Et a priori, ça vient de la qualité de l'eau. Mais par contre, en Bretagne, moi je travaille à Brest, on n'en parle pas. Sujet tabou. Sujet tabou, vous avez parfaitement résumé le problème, c'est qu'il faut faire en sorte que ça ne soit pas tabou. Vous voyez, on a, effectivement, depuis que je suis là, cette semaine, tout le monde me dit, oui, mais les gens peuvent le dire, enfin, voilà, on l'a observé, c'est, ben oui, il faut parler, il faut demander, justement, on a une autorité sanitaire sur la région Bretagne qui s'appelle l'agence régionale de santé. Il y a un plan régional sans environnement qui est en train d'être élaboré. C'est des lieux où il faut effectivement porter cette question. Alors, sur la question de l'environnement intérieur, vous avez raison, on n'a pas complètement terminé l'évaluation du coût sanitaire de cette qualité de l'environnement intérieur. On sait que, notamment dans les écoles, il y a un problème à la fois du point de vue sanitaire, c'est de prendre souvent les risques du type asthme, notamment liés à la présence de formandéides. Mais c'est vrai aussi dans l'environnement intérieur chez soi. Un des grands changements technologiques de l'après-guerre, ça a été le développement du bois pressé. Les meubles, un petit piqué, ça a baissé effectivement le prix des meubles. Mais ces bois fonctionnent avec le même principe. Ce sont des cols à base de formandéides ou de formoles. On va parler des cols d'uréformoles, phénolformoles, etc. Et le problème, c'est que le formandéide, je vous parle, je suis en train de respirer du formandéide, d'ailleurs, ça relargue. Ça relargue gentiment pendant des mois et des années. On est à faire un polymère qui se dépolymérise. Là, on est actuellement, on sait qu'à peu près dans une salle comme ici, on a une concentration d'ifoif supérieure à celle que l'on a à l'extérieur. Mon équipe a fait des campagnes de mesure, on sait qu'on est à peu près dans ces eaux-là. On sait qu'on a une relation entre le taux de formandéide et le taux de l'asthme chez l'enfant. Là, ce que je vous ai montré, c'est dans la progression. C'est un des facteurs, ce n'est pas le seul, mais c'est un des facteurs. On a une qualité de l'environnement intérieur à améliorer. La méthode la plus simple en attendant de changer tout le mobilier à base de bois pressé, c'est considérable, le point économique. donc la méthode la plus simple, c'est effectivement d'aérer. On retrouve le vieux réflexe qu'on a un peu perdu de vue. Et là, il y a un problème, vous voyez, quand on dit qu'en même temps, il faut économiser l'énergie. Si on veut résoudre la crise climatique sans s'intéresser à ce qu'il y a dans la santé, on va augmenter la pollution de l'environnement intérieur et on va avoir un coût sanitaire supérieur. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Mais l'environnement intérieur, c'est aussi, chez les élèves, on a constaté qu'il y a une baisse du rendement, entre guillemets, d'attention. C'est important quand on dit les enfants, effectivement, d'être dans les meilleures dispositions possibles. Et ça, ça se mesure aussi en termes de coûts économiques. Ça fait partie des grands problèmes à traiter. Il faut effectivement... Alors, la position de Ségolène Royal est de dire oui, on peut prendre des mesures sans faire forcément des mesures d'assainissement, sans faire automatiquement des campagnes de mesures. ça peut se comprendre en partie parce qu'on sait qu'à peu près on a les mêmes résultats. Donc, il n'y a pas de solution. Donc, il faut, dans l'immédiat, avoir l'habitude d'aérer. C'est la meilleure solution. Et puis, très rapidement, modifier le mobilier. Mais on avait... Alors, ça a été changé. Il faut regarder aussi les produits de nettoyage. Il faut regarder aussi parfois les marqueurs qui sont utilisés, qui sont une source. Il y a un moment, il y avait même des marqueurs. Alors, ça a disparu depuis, mais... C'était R2-Glicol. C'était pas très malin de mettre des substances thératogènes dans les solvants de ces marqueurs. Donc, il faut regarder ça de plus près, effectivement. Merci. Oui, bonsoir. Une petite remarque et une question. La remarque concernant l'utilisation du bisphénol A dans les bois de concert, je suis quand même un petit peu étonné par le raisonnement. Si la loi interdit depuis le 1er janvier l'utilisation du bisphénol, normalement, elle doit quand même être appliquée parce que je ne pense pas que les industriels prendraient le risque. Alors, je suis un peu naïf, mais bon... Je ne vais pas faire. Oui, vous pouvez rigoler, mais enfin bon... je ne rigole pas. Non, je ne parlais pas de vous. D'accord. Je vais entendre quelques petits rires. Bon, je ne suis pas du genre naïf, les gens qui me connaissent ici le savent, mais il y a quand même des enjeux juridiques et financiers, donc je ne pense pas que des gros industriels n'aient pas songé quand même justement à trouver une solution de substitution. Donc, on peut quand même espérer... Ah non, mais une solution a été trouvée. Est-ce qu'elles sont mises en place ? Ça, c'est votre chose. On peut quand même espérer que la mise en place se fait, même s'il peut y avoir peut-être un petit retard. Et donc, c'est le premier point. Et je me disais en plus, justement, je pense que la législation s'applique aux boîtes de conserve commercialisées et pas simplement à celles fabriquées. Donc, ça s'applique également aux boîtes de conserve apportées, même si je sais que dans la pratique, bien entendu, il y a des magasins qui pourront faire venir des palettes, ils ont fait une affaire à l'étranger, ils font venir une palette et puis ils s'assoient sur la législation. Mais en théorie, la loi, normalement, s'applique à toutes les boîtes de conserve proposées aux consommateurs. Et à partir de ce moment-là, je ne vois pas l'intérêt non plus de mettre un label puisque, justement, en théorie, toutes les boîtes sont exemples de bisphénol A. Ça, c'était la remarque. Une question, c'est un autre sujet. Il y a quelques années, j'avais entendu, je ne sais plus qui disait ça dans une émission, c'est-à-dire que l'endroit dans nos sociétés où on était exposé le plus aux polluants, c'était l'habitacle d'une voiture neuve. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait partie de l'environnement intérieur, effectivement, cette odeur de véhicules neufs qui est en fait le remarquage des substances. Une voiture moderne, aujourd'hui, c'est une voiture largement faite à base de matière plastique. Donc, il y a un enjeu aussi au niveau des fabricants automobiles de prendre en considération cet aspect-là parce qu'on peut séjourner des temps assez longs dans une voiture, effectivement. sur votre première question, je ne sais pas si c'était sur quoi, c'est un bon Alzheimer qui me prend, là, excusez-moi. sur la mode de conseil. Les industriels sont certainement... Ah oui, d'accord, je vais sur le contrôle. C'est la DGCRF, c'est-à-dire la Direction Générale de la Consommation de la Réplation des Fraudes, qui est chargée de ça, avec des moyens qui sont largement diminutions, d'ailleurs. Donc, je n'ai pas idée, effectivement, des sanctions en cas de violation de cette loi. Mais vous avez raison, moi, on a un comité de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale perturbatoire endocrinien. Je pense que je vais, effectivement, penser à poser cette question de savoir comment, effectivement, se font les contrôles aujourd'hui. Il faut communiquer par rapport à ça, effectivement. Mais, il faut garder la provenance aujourd'hui. je pense que c'est préférable, effectivement, la provenance, ces boîtes de conserve. Mais le mieux, c'est déjà de consommer des produits frais, maximum, qui est la première règle. Et puis, si on prend des boîtes de conserve, parce que c'est, effectivement, les conserves de verre. Pardon ? La question, est-ce que dans les conserves de poisson, il y a du glycénol ? Non, il n'y en a pas. Quelle action ? Une réaction ? C'est un constat qui a été fait. Je pense que c'est une réaction, donc, c'est une réaction au produit canale. Oui, mais c'est la nature du produit lui-même. Que choisir avait fait des mesures et c'était, ça confirmait, effectivement, cette observation. Avant de poursuivre, donc, de passer aux autres questions, je vous rappelle qu'il y a un livre, donc, qui est sur la table, à l'arrière, Toxic, la nec, donc, qui est écrit par André Scamela, en vente, donc, au prix de 19 euros. Et puis, il y a une petite feuille, également, sur la table, pour ceux que ça intéresse, de suivre, donc, le réseau santé, et donc, de mettre votre nom pour rester en contact avec André Scamela, qui va expliquer un petit peu comment fonctionne ce réseau. Oui, on a, on a effectivement, on a fait une lettre en information, on fait des, on diffuse, effectivement, d'informations. Il y a un site internet qui sert aussi à ça, qui est accessible à tous. Il y a des dossiers qu'on sort, des alertes qu'on lance. La dernière alerte qu'on a lancée, c'est sur, à partir de cette publication, qui montrait qu'on avait 119 perturbateurs d'ocriniens dans les contenants alimentaires et dans les matériaux plutôt à usage alimentaire, et les additifs alimentaires. Il faut en parler aussi de ces additifs alimentaires. Le BHA, par exemple, regardez chez vous, le BHA, qui est très utilisé, c'est un antioxydant. L'antioxydant sert effectivement à protéger l'alimentation pendant les traitements à haute température. Et ça sert surtout aussi à faire voyager la nourriture. Parce que le BHA, c'est un cancérogène et en plus, c'est un perturbateur endocrinien totalement absurde de l'utiliser, effectivement, aujourd'hui. on le trouve de façon assez large. On trouve des produits anti-ulvés, par exemple, dans les cosmétiques, mais aussi on les trouve dans les plastiques. Donc ça, c'est... On fait ce travail de suivi de la littérature scientifique et puis de le mettre des résultats dans le débat public, de façon alertée. et on va sortir une alerte sur les perclorates bientôt. Une famille de perturbateurs endocriniens qui contaminent l'eau. C'est principalement la conséquence sur les zones de conflit pendant la guerre 14. Mais il y a une étude du BRGM qui montre qu'il y a 18 000 sites en France. Donc c'est pas uniquement les séquelles de la guerre 14. c'est aussi des conséquences de l'utilisation de la fusée ariane, par exemple. Chaque fois qu'il y a un tir de la fusée ariane en Guyane, il y a 2,3 tonnes de perclorates qui descendent sur la population. Sachant que c'est un perturbateur des hormones thyroïdiennes, je pense que là, on a... Voilà. Ça pose ce type de problème. Et quand l'eau est contaminée, c'est compliqué de faire en sorte qu'elle ne le soit plus. Donc les procès de traitement ne sont pas toujours maîtrisés et en plus, ça coûte relativement cher. Donc il y a tous ces endroits. Alors l'activité que nous venons en tant que réseau, c'est ça, de diffuser l'information, mais c'est aussi... On va lancer... On prépare une campagne. On continue sur les perturbateurs endocriniens. La plaquette que vous avez qui est disponible aussi sur les perturbateurs endocriniens, c'est une plaquette qui reprend un visuel d'exposition. Donc cette exposition tourne, on va la faire tourner je pense en Bretagne, dans les mairies. On va la faire tourner actuellement en Normandie, dans les mairies, mais aussi les centres hospitaliers. On a des partenariats avec la mutualité qui nous permettent de faire circuler cette information. On va aussi lancer une campagne de la ville sans perturbateurs endocriniens. On est en train de rédiger une plaquette sur les dix commandements de la ville sans perturbateurs endocriniens. Donc si vous voulez effectivement se saisir de cette campagne pour alerter et informer les municipalités en disant vous pouvez effectivement vous mettre en avant comme étant une ville qui agit pour le bien-être et la santé de ses concitoyens. La ville de Paris a adopté officiellement ce mode-ordre de la ville sans perturbateurs endocriniens. C'est d'ailleurs dans les programmes électoraux d'Anne Hidalgo comme de Nathalie Kosciusko-Morizet. Tout le monde est d'accord. Donc on va organiser un colloque à Paris sur le sujet. Voilà. Donc c'est des campagnes de ce type qu'il faut mener. Il faut informer la population. Vous avez compris que pour moi la bataille essentielle c'est la bataille de l'information, la prise de conscience. À partir du moment où l'opinion est mobilisée et consciente on obtient effectivement des décisions politiques. Moi ce que je retiens des dernières années c'est effectivement le vote unanime des députés et des sénateurs. C'était pas prévu au départ je vous assure. On n'était pas surpris mais on était agralant surpris plutôt. Mais parce qu'effectivement la prise de conscience s'est faite. Donc on est dans cette phase-là. Je crois qu'il faut effectivement j'espère vous avoir donné envie d'agir et de là vous êtes pour obtenir effectivement ce type de décision et voilà donc il faut un outil cet outil on l'a constitué il est ouvert à toute association qui veut rejoindre à toute personne qui aussi veut rejoindre le réseau. Il n'y a pas de problème. Pardon ? Ça fait quelques années qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de la mémoire de l'eau qu'est-ce que c'est tenu ? Ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Oui la mémoire de l'eau c'est ça. Là c'est un autre problème. C'est pas... Je pense que ça... Là on est... Enfin on est... Oui on est que de façon marginale dans la question s'entendant bien mentale. C'est plus une question de... Ça pose des problèmes notamment sur la... Sur le mécanisme peut-être qui est en jeu pour l'homéopathie par exemple. Mais c'est un autre problème. Le centre environnemental c'est déjà suffisamment large. Vous voyez que vous l'avez compris. Pour que... On ait effectivement suffisamment de choses à gérer. Alors il y a d'autres problèmes. Je ne vais pas dire que la question de la politique de soins est importante mais c'est... Là on n'est plus sur ce domaine-là. Oui je vais revenir un petit peu en arrière sur l'intervention qui a été faite précédemment sur le soi-disant bon vouloir des industriels. Je n'y crois absolument pas. C'est-à-dire que je pense qu'un industriel il est là avant tout pour gagner de l'argent et non pas pour la santé de la population auxquelles s'adressent ces produits. Nous en avons un exemple particulier en Bretagne concernant les pesticides qui a eu droit à deux émissions cette semaine une dimanche dernier à interception et une aujourd'hui sur les docs sur France Culture c'est la même affaire c'est l'affaire des pesticides décontaminer des pesticides donc par la magnifique Triscaia qui est bien connue chez nous. Donc cette entreprise refuse de reconnaître ses torts elle a refusé d'informer les agriculteurs des produits très contaminés qu'elle a donnés à manger aux porcs et aux volailles qui sont passés dans un chien alimentaire il n'y a aucune reconnaissance donc il ne faut pas rêver on est dans une société capitaliste qui est là non pas pour l'humain l'humain il est au service du capital et non pas l'inverse et tant qu'on sera dans ce système là on pourra effectivement lutter il faut le faire je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je le fais moi-même puisque je milite dans des associations et je dois dire qu'il faut de plus en plus de courage parce qu'il n'y a pas de justice dans l'affaire de Triscalia il faut savoir que depuis 2009 il ne s'est pratiquement rien passé au niveau de la justice c'est à dire que la justice est également partie du système pour ne rien faire pas plus que la police et le gouvernement l'état en premier lieu et je peux vous dire que puisque je fréquente tous les mois je fais partie d'une commission consultative je peux vous dire on sent le je ne dirais pas l'amour profond mais la connivence entre la chambre d'agriculture productiviste FNSEA en Bretagne et l'état ils sont la main dans la main et ils fonctionnent de la même manière de manière libérale capitaliste j'ai bien compris votre question donc je n'y crois pas alors il y a une question que je voulais vous poser vous nous avez dit dans les boîtes de conserve il y a d'autres procédés alors je voudrais savoir si le procédé qui remplace le bisphénol a subi a été étudié pour en connaître éventuellement les la question la question se pose évidemment c'est la question des produits de remplacement évidemment on a vu sur la question l'étiquette de caisse certains ont essayé de remplacer le bisphénol A par le bisphénol S donc c'était c'est quasiment la même molécule donc ça c'était pas très bon on a des produits alors on peut dire qu'ils ont été tous testés à fond ce serait mentir et donc ça pose vraiment le problème d'avoir une stratégie industrielle je pense que l'enjeu c'est un enjeu d'innovation et donc il faut effectivement que l'industrie change son modèle on a besoin d'une activité industrielle c'est clair et notamment l'industrie chimique doit changer son modèle elle ne peut pas rester effectivement basée sur son ancien modèle où on ne se soucie pas des conséquences pour la santé et pour l'environnement il y a là une occasion d'innovation si l'industrie des matières plastiques avait dès 95 elle pouvait faire changer ses procédés et elle aurait eu un avantage compétitif tout à fait appréciable et pour revenir à ce que vous dites sur le problème de cette épidémie de maladie chronique ce n'est pas le problème d'ailleurs la caractéristique de cette épidémie c'est qu'elle touche tout le monde moi j'aime bien citer l'exemple de Steve Jobs Steve Jobs il est mort à 58 ans d'un cancer du pancréas il avait 7 milliards de dollars sur son compte en banque donc on peut être assuré qu'il a eu les soins les plus chers il a dû payer très cher présentement les meilleurs d'ailleurs mais il est mort comme tout le monde malheureusement quand on a un cancer du pancréas dans les 5 ans dans les 5 ans au plus tard généralement avant bien sûr on disparaît donc il est mort à 58 ans voilà et donc ces 7 milliards de dollars ne lui ont servi à rien voilà un ouvrier d'une usine Apple victime d'un cancer du pancréas c'est le même sort vous voyez il y a une situation qui fait que aujourd'hui cette épidémie touche tout le monde et je pense que c'est ce qui doit amener à la raison y compris ceux qui sont responsables de la mise sur le marché de ces substances qui contaminent notre environnement l'ancien patron de Delphes est mort lui aussi à 62 ans d'un cancer donc c'est une épidémie qui n'épargne personne même si les pourcentages sont un peu différents selon la situation sociale mais globalement tout le monde est touché peut-être une deux dernières questions avant de nous séparer il me restera toujours une question que je vais poser quand même aussi c'est qu'est-ce qui fait qu'à Carreille il y a moins de cancer qu'à Camo aux côtés de Rennes alors il faut chercher quelles sont les causes est-ce qu'elles sont politiques est-ce qu'elles sont liées à une personnalité est-ce qu'on boit plus de bière à Carreille est-ce qu'on en boit moins est-ce que après une fois qu'on a fait ce constat qu'il y a moins de cancer à Carreille à Camo c'est un constat intéressant après la deuxième question c'est pourquoi parce que tant qu'on n'appelle pourquoi et parce que pourquoi il y a ce moment là on ferait on ferait Carreille partout il y aurait les lignes chamblues partout vous n'êtes pas obligé d'aller à la réunion pour améliorer votre diminuer votre risque de faire un cancer vous allez à Carreille déjà c'est moins loin c'est moins cher mais le risque est quand même encore élevé je voudrais poser une question très très simple sur la qualité de l'eau est-ce qu'il est préférable de boire de l'eau d'urbiné ou de l'eau en bouteille bonne question très simple pour l'instant ma réponse c'est qu'il n'y a aucune bonne solution parce que on a des études qui montrent que l'eau en bouteille le matériau plastique utilisé c'est un polythylène terrestalate et ça induit un potentiel oestrogénique une étude allemande notamment qui avait fait pas mal de bruit quand elle est sortie qui montre effectivement une différence très nette pour une source selon qu'elle a été livrée en bouteille en verre alors en bouteille évidemment il faut privilégier les bouteilles en verre mais ça c'est plus difficile à trouver par rapport aux bouteilles en plastique mais l'eau du robinet elle-même que l'eau soit de source ou pas d'ailleurs on a une contamination de l'ensemble de l'écosystème je vous ai montré des dosages dans les nappes qu'on a là c'est une contamination moins que dans l'eau de surface mais le fond du problème c'est que pour résoudre cette question de la qualité de l'eau il faut agir en amont on a cru pendant le cours des dernières décennies qu'on pouvait balancer tout ce qu'on voulait dans la nature on traiterait et après hop miraculeusement on allait effectivement livrer une eau de qualité ça n'est pas vrai ce que l'on sait aujourd'hui c'est qu'y compris donc des traces suffisent à réduire ce type d'effet l'exemple de l'étude Pélagie est là pour montrer effectivement que des traces peuvent avoir un impact sanitaire important donc pour l'instant il n'y a pas de solution satisfaisante voilà on va organiser un colloque sur le sujet l'an prochain je pense pour poser cette question et rompre un peu avec le discours lénifiant que l'on attend ces temps-ci en disant mais oui le bon état écologique de l'eau on y arrive ça y est des problèmes non la grille de lecture est fausse donc il faut repenser le problème à partir d'une nouvelle grille de lecture mais si vous voulez on vit dans une société il n'y a pas de solution en noir et blanc en fait vous avez compris il faut essayer de jongler entre les différents inconvénients et puis tout en sachant qu'il y en a un certain nombre quand on prend sa voiture on sait qu'on prend un risque voilà on risque d'accident de la route mais on prend quand même sa voiture voilà il faut raisonner de cette façon là tout en restant optimiste oui un étiquet de pièces oui la décision est prise d'interdiction oui bien sûr oui mais la solution c'est le retour tout bêtement des techniques d'imprimerie voilà oui ça c'est un programme intéressant si l'on doit retenir quelque chose de la soirée la population cible la plus importante pour l'avenir ce sont les futurs jeunes mamans tout à fait l'enjeu vraiment c'est oui vous avez raison la période de la grossesse c'est la période la plus sensible et surtout le début de la grossesse et donc l'enjeu moi je crois beaucoup à cette idée du chèque bio parce que ça ne va pas tout résoudre parce qu'il y a d'autres sources mais au moins là ça va mettre au moins dans le débat public cette question là et obliger finalement à parce que vous avez bien compris si on protège effectivement l'environnement de la femme enceinte on protège l'environnement de tout le monde aussi de certaine façon voilà et donc c'est ce qu'il faut effectivement faire mais il y a une priorité très clairement sur cet enjeu vous pouvez dire un mot sur le chèque bio parce que vous l'avez évoqué à deux ou trois reprises mais ce serait intéressant pour que vous puissiez donner l'idée et dans quel cadre vous le présentez pourquoi pourquoi on avance cette idée c'est parce qu'effectivement les produits bio par principe sont cultivés ou élevés sans l'utilisation de pesticides de synthèse ça ne veut pas dire qu'on ne existe pas des pesticides des pesticides qui sont plus d'origine naturelle et là aussi c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément sans toxicité là aussi l'agriculture bio doit faire attention aussi à ce qu'elle utilise donc c'est pas mais globalement on ne retrouve pas des malathions des barathions du chlorpyrifos comme les substances dont je vous ai parlé donc ça c'est un progrès et donc le chèque bio c'est l'idée effectivement de permettre effectivement à chacun quel que soit son niveau de revenu de consommer une nourriture bio pendant la période de grossesse donc ce serait l'état qui va intermédiaire d'une alors après il faut trouver je sais pas on n'a pas de travailler dans la dimension technique d'une mesure comme celle-là ça c'est un travail à faire mais c'est l'idée c'est l'idée qu'il faut protéger et dans les 15 mesures on a proposé 15 mesures il y a une mesure qui est de dire il faut une institution pour piloter tout ça c'est la PMI la PMI a été créée en 45 avec un objectif qui était de diminuer la mortalité infantile qui était encore très élevée en 45 et cette institution a réussi c'est quand même un très bel exemple c'est bien par une volonté politique que ça a été créé et qu'on a obtenu des résultats et bien on est dans une situation dans le cadre de cette deuxième révolution de la santé qui est de même nature il faut aujourd'hui obtenir des résultats par rapport à la protection de la grossesse et bien il faut une institution pour accompagner les gens on ne peut pas simplement dire vous donnez l'information débrouillez-vous même si on donne un chèque aux gens il faut accompagner ce processus il faut éduquer il faut informer pourquoi on fait ça c'est pas parce que il faut expliquer c'est ce que je vous ai expliqué là il faut effectivement tout ça soit vulgarisé et compris par l'ensemble de la population quel que soit son niveau d'éducation quel que soit son origine c'est pas rien il faut une institution qui soit refondée autour de cet objectif la refondation de la PMI elle me semble effectivement une mesure importante on a dans les propositions que nous avons faites aussi la nécessité d'avoir un institut de veille environnementale qui collecte toutes les données d'environnement si on veut comprendre pourquoi les bretons sont les champions du monde du point de cancer de la prostate il faut comprendre quel est l'environnement des bretons en comparaison à d'autres régions voilà actuellement je suis incapable de vous dire par exemple quel est le taux de contamination du bisphénol ici en Bretagne ça serait pourtant tout à fait intéressant sachant que le bisphénol quand vous le donnez à des rats ou des souris fait des cancers de la prostate chez les fils voilà il faudra regarder alors c'est pas la seule substance il y en a d'autres mais il faudra avoir une cartographie de ça pour l'instant on n'a rien du tout on n'a rien du tout est-ce que c'est ça qui explique on sait qu'à la Martinique c'est le chlordécone effectivement il y a d'autres molécules qui sont un peu du type chlordécone il y a tout ça il faut produire de la donnée produire de l'expertise et tout ça il faut effectivement un effort de recherche aussi et des financements pour ça on propose notamment vous voyez une deuxième mesure un peu symbolique mais emblématique c'est que sur les sodas et bien soit marqué peut donner le diabète voilà comme c'est marqué effectivement sur les paquets de cigarettes peut donner le cancer c'est une chance sur quatre bon ben c'est important que les gens sachent surtout les femmes enceintes on retombe en plus sur le problème de l'exposition plus importante pendant la grossesse à ce type de produit il est anormal quand je vois une... c'est normal que les gens ne soient pas au courant une femme enceinte qui prend effectivement un coca qui avane le coca il y a un risque réel pour le foetus voilà c'est des propositions de ce type que nous avons faites alors il y a des propositions plus institutionnelles qui parlent moins mais qui sont là aussi pour construire l'avenir et j'espère que la loi santé va reprendre un certain nombre de ses propositions bien je propose qu'on en reste là il y aurait des questions encore bien évidemment tout à l'heure quelqu'un parlait du radon par exemple parce que quand on parle des produits je n'allais pas parler du radon en Bretagne excusez-moi donc le radon on peut imaginer aussi que le radon aurait une raison aurait aussi donc des comment dire des potentiels de création de maladie bon on se dit ce sera une autre réunion le radon est très clairement lié au cancer du poumon incontestable 10% des cancers du poumon sont liés au radon or le radon c'est vrai qu'il est très présent sur les vieux massifs granitiques la Bretagne la région capéroise en état le frugis par exemple est un massif granitique et on retrouve dans les maisons qui ont leur cadre dans le frugis on retrouve effectivement des concentrations de radon qui sont très importantes le radon on est là c'est un produit qui existe il est dans la nature il est là ce qu'il faut faire ceux qui ont l'occasion ou des craintes là dessus c'est qu'il faut ventiler le seul moyen pour éviter le radon il faut ventiler les caves les endroits il y en a il faut les ventiler à un maximum pour ne pas avoir à le respirer voilà donc en vous remerciant toutes et toutes d'être venus à cette réunion ce soir organisée par Europe Écologie Les Verts en remerciant en particulier André Sikolela d'avoir su nous montrer de manière très simple avec des chiffres et puis donc comme quoi la science et les chiffres peuvent aussi être intéressants je vous rappelle qu'il y a son livre sur la table de presse et qu'il y a un papier pour mettre votre adresse ou votre mail si vous souhaitez vous contacter merci et bonne soirée à vous